Musique Salutations confrères, excusez-moi de mon retard Les vidéos je rappelle parce que c'est vrai que Avec tous les problèmes qu'on a dans la vie Je pense que vous connaissez ce genre de problème Que ce soit les parents, l'école, les amis, ça prend du temps aussi La copine, le chien Et la flemme aussi, ça existe What's up tout le monde, c'est Chris aujourd'hui On se retrouve, c'est quoi pourquoi avec le doigt aujourd'hui On se retrouve pour les quaking news A propos en fait, d'une sorte de skate Alors c'est pas un skateboard, comment on pourrait le dire Un peu volant avec un sort d'air comprimé ou je ne sais quoi Là c'est quelque chose d'un peu plus réel Parce que pour l'instant on ne peut pas créer ce genre de choses On n'est pas encore en 2050 Mais on va donc se discuter à peu près de l'overball Qu'on pourrait ainsi tituler C'est à dire en fait, tout ça produit, en fait, développé On va dire construit par une sorte d'entreprise Qui s'appelle une compagnie One Wheel En gros, une roue, elle s'appelle la compagnie Si on fait la traduction en français Alors c'est une sorte de skateboard On connait les gens, tout ça avec les skates Tout ça, les trottinettes, le vélo, les rollers et autres choses On a plein de conneries qui existent Mais quelque part ici, c'est le skateboard en fait à une roue Je vais vous montrer des images Alors bon, c'est vraiment quelque chose qui, attention, qui est vraiment très attendu par le public Ce qui est vraiment attendu aussi, c'est vraiment ce que je vous ai dit en fait Système de l'éviation, je ne sais quoi C'est à dire en fait, en gros, il n'y a pas de roue Ils volent un peu C'est avec un système d'air avec le sol Je ne sais pas du tout comment ça marche C'est un peu aimanté, enfin c'est un peu compliqué Ça, c'est en relation avec des trucs Enfin, il faut être bon en chimie pour comprendre ce genre de choses Voilà, il faut que ça reste un peu en hauteur Bon, on n'est pas là-dedans D'ailleurs, ça reprend à l'issue d'un film Retour vers le futur 2 Je ne vous dis pas de bêtises Et que cette compagnie-là, Onewheel En fait, d'ailleurs produit ce genre d'équipement Alors, ça reste arrivé en France Bon, pour l'instant, c'est plus aux Etats-Unis Normal Donc, ils ont, on va dire, payé beaucoup de chercheurs et de techniciens Pour rendre, eh bien, ces technologies réelles Alors, pour l'instant, on reste sur une roue Mais quand même un skate avec une grosse roue qui est au milieu C'est quelque chose qu'on retrouve, eh bien, pas tous les jours On est tous d'accord, on ne retrouve pas ce genre de choses tous les jours Ça sera d'ailleurs très étrange Et à mon avis, ça va être quelque chose qui va se transformer en... En... En accident Voilà, c'est des cascades que tu vas faire Dans la rue ou autre Ça fera vraiment... Il y aura plein d'accidents Des cartons, un peu de partout Mais, mais bon Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant là-dessus Donc, apparemment Et attention, au niveau de la sensation C'est une sensation Identique à celle du surf Bon, c'est quand même quelque chose d'assez changeant Ça veut dire qu'au lieu de marcher Eh bien, vous avez l'impression que vous êtes sur des vagues Comme ça Et puis, alors que vous êtes dans la rue Donc, ça peut être pas mal Alors, je vais vous donner toutes les caractéristiques à propos de ce skate Donc, qui s'appelle l'overboard Donc, en gros, au-dessus de la planche Qui est composée d'une grosse roue centrale Donc, une seule grosse roue En fait, elle est large Bah, pour tenir l'équilibre Bien sûr Avec une planche articulée Bien sûr, qui est attachée à laquelle vous allez mettre vos deux pieds Pour bien tenir l'équilibre Tout ça Elle a une vitesse de 19 km heure Ce qui est pas... Oh, c'est... Alors, si je vous dis pas de bêtises C'est une vitesse qu'on peut faire, je crois En... Alors, attendez Non, 17 Ah, quoi que... On va dire une vitesse moyenne en vélo On va doucement en vélo On va atteindre les 19 km Je sais pas du tout comment vous dire ça Parce que moi, alors, je crois Quand je tape des sprints Bon, bon, je raconte un peu ma vie Je sais, vous vous en foutez Mais je crois que j'ai dépassé Je sais plus à combien Ou alors, je dois confondre Non, bref Ah là 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 La galère Quand je fais du... 16 km heure Quand je cours normalement Enfin, bref Ouais, ça date quelque chose comme ça C'est pas une grosse grosse vitesse On va être d'accord C'est quand même une vitesse Bon, franchement Assez bonne Parce qu'on est sur une planche Donc on va vraiment sentir les sensations Elle a quand même une autonomie Une batterie De 60... Alors, de 6,5 à 9,5 km Donc, au bout de tout ça Et bien, vous allez après Va falloir la recharger Alors, certes Bon, ça, ça fait pas une grosse autonomie 10 km On peut se dire ma grand maximum On va plus se décaler à 7, 8 km C'est vraiment Bah, pour rester chez soi Je sais pas Pour aller à la boulangerie Ou autre Avec tout ça Ce qui est intéressant par contre C'est que vous allez permettre En fait Enfin, le chargement Le temps de chargement Est de 2 heures Avec un chargeur normal C'est-à-dire un chargeur Enfin, tout simplement Avec la prise terre Tout ça Phase Blablabla Donc, en gros Non, c'est vraiment une prise normale Tu vois Quelque part, vous voyez C'est vraiment pas quelque chose Un gros truc Tu vas brancher Je sais pas Quelque part Dans le jardin Ou je ne sais où Non, c'est vraiment une toute petite prise Donc, c'est plutôt assez Assez raisonnable Attention Elle est très lourde Elle fait quand même 11 kg Donc, c'est assez quelque chose Bah, on ne peut pas le transporter partout Le prix est excessivement cher Mais il a atteint quand même 400% des ventes C'est-à-dire, en fait Ils ont fait 4 fois plus de ventes Bah, qui ne le pensait On va dire Ils ont multiplié par 4 Leurs ventes Donc, ça fait quand même Un assez gros effectif Ils ont visé les 100% Ils sont à 400% Le prix est à 1300$ 1299$ Plus précisément Si vous rajoutez 100$ C'est-à-dire 1399$ Vous retrouvez un super chargeur Le truc complètement débile Complètement naze On s'en fout complètement Mais bon, c'est pas grave Je le dis quand même Ça fait du bien de le dire Ça fait environ 900€ Si ça se retourne en Europe Attention Si c'est proportionnel Parce qu'ils peuvent très bien Le mettre à 1300€ Si ce sont des gros bâtards C'est souvent le cas Un peu pour toutes les entreprises Le but d'une entreprise C'est de gagner de l'argent Donc, ça reste quelque chose de normal Mais bon Au moins 1000€ On la retrouve Donc, ça fait quand même assez cher Vous imaginez avec ce gros truc Voilà, merci pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Aussi de me dire Si vous en pensez tout ça A l'heure des commentaires Aussi de me suivre sur ma page Je suis sur le personnel De me poser vos questions Tout ça sur As dans la description Et puis, je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501